Yes, yes, yes! Wouhou! Hey, hey, salut! Je m'appelle Pete Anima de l'école DJ School Montréal et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos élèves et tous les followers de la chaîne YouTube qui regardent cette vidéo en ce moment. Donc, j'espère que ça va t'aider dans l'organisation de tes playlists, à amener ça à un autre niveau vraiment pour être plus à l'aise et confortable lors de ta recherche. Ça va t'enlever un gros stress sur les épaules quand tu vas être en mode un petit peu plus en style libre. Donc, tu vas pouvoir naviguer beaucoup plus facilement dans tes listes de lecture si tu suis en détail les modèles que je vais te proposer ici. Donc, premièrement, on va aller dans préférences, puis je vais mettre en français parce que le tutoriel est en français. Alors, voilà. On va pouvoir commencer ici dans la liste de lecture. Donc, quand j'ouvre mes listes de lecture, bien entendu, ce que la plupart des gens vont faire, ils vont se créer des listes de lecture. Mais, personnellement, j'aime bien me créer des dossiers aussi. Donc, dans ces dossiers-là, je vais pouvoir glisser mes listes de lecture dedans afin d'être mieux organisé. Puis, visuellement, ça va prendre beaucoup moins d'espace dans mes ondlés ici. Donc, pour les créer, c'est tout simple. Je vais simplement cliquer droit et puis, ici, je vais pouvoir créer soit mes listes de lecture ou soit mes dossiers. Donc, mes listes de lecture, quand je vais les glisser dans mes dossiers, ici, je pourrais glisser, mais je ne le ferai pas parce que je vais la laisser à cet emplacement-là, celle-ci. je vais quand même ouvrir ici mon dossier pour te montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, tu vois, j'ai plusieurs listes de lecture. Mais, non seulement ça, dans ce dossier-là, comme tu peux le constater, j'ai aussi des sous-dossiers. Ceci étant dit, tu auras bien compris que ça veut dire que je peux me créer des sous-dossiers comme ça en faisant un clic droit et puis, je vais pouvoir ajouter créer un nouveau dossier comme ça, lui donner un nom et puis, finalement, venir glisser d'autres listes de lecture dans ce dossier. Donc, lui, je vais l'effacer parce que pour l'exemple seulement, je te l'ai créé, je n'en ai pas besoin. Donc, supprimer le dossier. OK. Ici, je vais aller dans New Funk pour te montrer un petit peu une méthodologie de travail. Premièrement, dans mes colonnes, ici, je peux décider de qu'est-ce que je veux qui apparaissent comme information ou qu'est-ce que je veux enlever. Donc, ici, tout en haut, je peux faire clic droit et puis, par exemple, on va dire si je voudrais enlever message qui est ici, mais je n'ai pas besoin de cette information-là. Je l'ai déjà dans mes commentaires. Je ne la veux peut-être pas en double. Donc, je vais l'enlever message. comme ça, ça vient mieux respirer dans mon visuel. Le genre, encore là, peut-être qu'on voudrait le laisser, mais je vais te montrer à travailler avec des signettes. Donc, je sais déjà que c'est du funky house. Je n'aurais pas besoin de le répéter ici. Donc, ça vient un petit peu polluer mon champ de vision dans mon tableau. Je vais l'enlever celui-là qui s'appelle genre ici. Boom! Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va customiser selon tes besoins. Moi, j'aime bien avoir premièrement, mais c'est certain que j'aime ça voir mes tonalités en premier ici. Mes tonalités, c'est certain qu'il y a deux façons de les voir ici dans l'onglet préférence. Je vais pouvoir venir mettre ça dans affichage, des détails comme la couleur de ta forme d'onde aussi. Mais le Wave, pas le Wave, excuse-moi, la tonalité, je pense que c'est peut-être dans avancé finalement. Et puis, on a tout le temps un petit peu de difficulté à la retrouver celle-là, mais on va y arriver. Laisse-moi juste un petit instant. Je vais retourner dans affichage pour être certain parce qu'il me semble bien qu'il se trouve par là les tonalités. Ben oui, j'avais bien raison. Regarde dans Key, Display, Format. Donc, on a deux types de tonalités. Ici, on a Classique. Donc, si je clique sur Classique, tu vois, ici, j'ai les notes de musique. Ça peut être pratique si tu fais un DJ7 et qu'il y a un musicien à côté de toi qui joue du clavier, de la guitare. Là, tu vas pouvoir lui dire ici, on est en la bémol mineur et B minor. Donc, ces genres d'informations-là quand tu dis ça à un musicien, par exemple, si on joue en fa dièse mineur ou si tu lui parles avec les codes anglophones, on va dire F sharp minor, il va savoir exactement qu'elle note jouée sur son instrument. Par contre, si tu es un DJ et que tu n'as pas étudié la musique, ça ne te dirait pas grand-chose. Donc, on va travailler avec le système alpha numérique ici. Et puis ça, c'est le système Friendly User de les harmonies de Camelot. Donc, qu'on voit dans le cours sur les harmonies qui n'est pas le topo d'aujourd'hui. Donc, on va fermer les préférences. Ces colonnes-là, ici, je peux les glisser comme ça à ma guise selon dans l'ordre que je veux les voir apparaître. Ensuite, ici, mes pistes, je peux les prendre puis les glisser aussi dans l'ordre que je veux. Donc, les numéros ici, c'est l'ordre dans lequel je vais avoir glisser. Ça, c'est mon ordre par défaut dans lequel je le place. Si je veux qu'ils me sortent par ordre alphabétique, je vais simplement cliquer sur la colonne du titre et à ce moment-là, ils sortent par ordre alphabétique ou en ordre inverse, donc, de W, de Z, pardonne-moi, il n'y a pas de Z, jusqu'à A, donc l'alphabétique à l'avoir. Même chose pour quand je veux mon ordre ici avec les chiffres, ça peut être en ordre croissant ou décroissant. Donc, ici, quand je vais cliquer en haut de chaque colonne, ça va me déclasser dans l'ordre de la colonne en question. ici, quand que je regarde dans cette colonne-là, moi, j'invite tous nos étudiants et étudiantes à travailler avec les étoiles. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, que ça veut dire comme, par exemple, comme ils vont noter des hostels ou des hôtels, un étoile, deux étoiles qui est vraiment ouh, pas très bon et quatre, cinq étoiles qui est bien ou très bien. Peut-être que tu peux le voir comme ça ou d'autres personnes comme moi, personnellement, je vois plus ça comme des niveaux d'énergie. Donc, une deux étoiles, ce n'est pas nécessairement qu'elle n'est pas bonne la chanson, c'est qu'elle a peu d'énergie dedans. Et cinq étoiles, il va y avoir beaucoup d'énergie. Parallèlement à ça, j'aime activer toujours en recliquant ces points-là, on va venir rajouter les couleurs dans la colonne ici, couleurs juste à côté. Donc, ça, ça me permet de rajouter de l'information dans mon visuel. Surtout, quand je mets mes playlists dans ma clé USB, mes étoiles ici, elles vont apparaître de la couleur que je les ai assignées. Donc, encore là, ça peut vouloir dire différentes choses pour toi, ces couleurs-là. Ça va dépendre des personnes. On va cliquer ici et on va ajouter les couleurs qu'on veut. Moi, j'aime bien travailler avec le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Le bleu étant vraiment début de soirée, le vert, on commence à mettre des plus grosses branches dans le feu. Le jaune, le feu, il est pogné. Puis là, le rouge, c'est vraiment le dancefloor est mucho cariente. C'est comme boum, le dancefloor est on fire. Ça fait que le rouge, ça me dit là, c'est les grosses bûches, on vient mettre de l'huile sur le feu. Ça fait que les rouges, c'est genre des gros weapons qu'on va sortir quand ça danse. Et puis, pour revenir ici en arrière, ça c'est normal. Puis là, c'est on veut commencer à construire un dancefloor. Donc moi, je fonctionne comme ça avec mes couleurs. Libre à chaque personne. de voir premièrement si tu veux t'en servir puis deuxièmement qu'est-ce que ça peut signifier pour toi. Ici, dans mon onglet commentaires, finalement, je vais retrouver exactement les mêmes informations que dans l'onglet ici, mon signet. Là, tu dois te demander pourquoi que je les mets en double. Parce que les informations de mon signet, par défaut, elles vont apparaître là. Mais ici, dans le commentaire, je peux cliquer dessus puis venir les écrire à la main. Donc, ou venir en rajouter. Comme là, il y avait déjà des trucs du signet, mais je peux venir rajouter d'autres informations à la main. Ou sinon, je peux y aller un par un puis comme ça, toutes les écrire funky house avec du piano. Mais ça peut être long de faire ça à chaque fois, voire très démotivant puis ça sera mort ce qu'on ne fera pas. Mais je t'invite vraiment à travailler avec commentaire parce que cette information-là dans les CDG ou dans un XDG, un RX, par exemple, donc des machines externes à Rekordbox, elles vont te montrer ces informations-là de commentaire dans les infos. Mais par contre, les informations de mon signet, tu ne pourras pas les voir. Donc vraiment, ce que tu as fait dans ton signet pour pouvoir le voir, tu veux qu'il apparaisse dans le commentaire. Et puis maintenant, écoute-moi très bien parce que c'est important que tu fasses cette opération-là. Si tu veux que les informations de ton signet ici qu'on va voir tantôt à l'instant apparaissent dans le commentaire, tu dois aller ici en haut dans tes préférences. Donc, tu ouvres ta fenêtre de préférence. Et maintenant, on va aller ici dans avancer. On clique dans avancer. Oups. Ouverte comme cela. Un petit carré, regarde, pour venir mettre un crochet dedans. Donc, mon signet, on veut le cocher, le carré pour ajouter mon signet au commentaire. Une fois que ça, ça va être coché, ça va process, et puis, là, les informations, elles vont bien correspondre à ce que tu as mis comme informations dans mon signet. Donc, mon signet, ça se retrouve ici à droite dans les quatre petits onglets que beaucoup de gens passent à côté de ça, mais fais-moi confiance, c'est vraiment là que tout se joue si tu vas amener la qualité de ton organisation à un autre niveau. Donc, premièrement, mon signet qui est connecté ici avec mes commentaires, maintenant, je vais pouvoir venir dans différentes catégories définir chacune de mes pistes. Donc, c'est ici que je viens donner la définition, en fait. donc, je vais lui dire c'est quel genre, et puis, chacun parle son langage, si toi, dans tes genres, tu as un genre qui ne serait pas là, par exemple, du rock, il n'y en a pas, mais on pourrait venir l'ajouter, du rock, ou même du punk rock, donc, pour avoir mon onglet punk rock et venir comme ça, quand je vais cacher punk rock, il va s'ajouter ici, tu as vu, dans mes commentaires. mais je vais l'enlever parce que ça, c'est vraiment pas du punk rock, c'est de la musique plus funk, donc, c'est juste pour te montrer l'exemple, ici, avec mes petits plus, dans chacune des catégories, je peux venir personnaliser ça. Donc, mes catégories, j'ai les genres, j'ai les composantes, j'ai quelle situation, donc, c'est-tu morning, night time, lounge, les instruments, tu peux venir en rajouter, comme j'ai fait, j'ai rajouté des cangas, des trompettes, du piano, des cloches, des scratchs, donc, chaque personne, tu peux personnaliser ça vraiment bien, pour venir définir le plus précisément possible dans tes commentaires, donc, lors de ta recherche, quand ça, c'est bien fait, tu as bien défini ton titre avec les commentaires, tu as bien noté tes étoiles, tu as mis des couleurs, donc, c'est toutes des informations qui vont faire en ça, que tu vas pouvoir amener ton, la qualité de la présentation de ton set à un autre niveau, on dit, qu'est-ce qui est bien préparé sera bien présenté, donc, ça va te donner beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance, surtout, parce que tu vas sauver beaucoup de temps lors de ta recherche, donc, deuxième ondelà intéressant ici, afficher la fenêtre de morceaux associés, donc, si je clique sur lui à 123 BPM en tonalité d'1B, quand je vais regarder les morceaux associés qu'on me suggère, mais regarde, j'ai des clés compatibles, ici, des clés en 1A, j'ai d'autres clés en 1B, les BPM sont quand même assez proches, donc, ça, comment qu'on peut aller paramétrer ça pour que les morceaux associés soient à ton goût, bien, c'est ici encore dans le petit engrenage, pas le même engrenage qui était là en haut tantôt de préférence, mais l'engrenage ici de personnaliser les critères, on ouvre la fenêtre, et puis, à ce moment-là, bien, regarde, moi, j'ai gardé ça assez simple, j'ai caché les BPM, il est à plus ou moins 5% du BPM d'origine, donc, je veux ça parce que je fais du mix beat to beat, je ne voudrais pas beat matcher une chanson à 122 avec une à 146, il y a trop un grand écart de BPM, on perdrait l'esprit initial de comment est-ce qu'elle a été composée, et ça, je ne préfère pas faire ça, je veux respecter les genres et l'esprit de la musique, comment elle a été faite. Si jamais tu mixes dans ce qu'on appelle open format, donc, tu fais des corporations, mariage et tout, tu vas avoir d'autres techniques de mix que du beat to beat, donc, que les BPM soient proches, ce n'est peut-être pas une nécessité, donc, à ce moment-là, on peut venir enlever le crochet, puis, il va me sortir, regarde, d'autres BPM à 176, à 90, à 100, donc, ici, on n'a plus le critère de plus ou moins 5 BPM que j'aime bien garder dans le beat to beat. Je vais cacher aussi le petit carat à côté, je vais mettre un crochet dedans pour qu'ils comprennent que, dans le fond, ça va comprendre dans ma recherche le double ou la moitié du BPM d'origine, ce qui veut dire que dans des styles comme, par exemple, le drum and bass, une chanson à 180, bien, des fois, il va pouvoir l'analyser le logiciel à 90, ce qui est la moitié, donc, ça, pour qu'ils comprennent que c'est compatible, c'est important de mettre un crochet dans ce carré-là, parce que s'il n'est pas coché, puis que tu as une chanson à 90 qui était compatible avec ta 180, mais tu vas pas tonalité proche de 1 dans la roue de camelot, sinon, bien sûr, tu peux mettre les années, tu peux mettre un nombre d'étoiles, tu veux juste les 5 étoiles, mais là, tu viens lui dire 5 étoiles dans tes ratings, donc, tu peux vraiment prendre le temps de bien le customiser à ton goût, donc, encore là, on va retrouver ici, pour ouvrir cette fenêtre, on clique à cet endroit. Donc, ça, c'est vraiment, c'est super pratique quand tu montres des playlists, donc, dans tes suggestions qui sortent, tu les prends, tu les drag and drop tout simplement, tu les ajoutes comme cela. le prochain ici, qui est, encore là, sont tous intéressants, info, lorsque j'ouvre l'info, bien, je vais voir mon résumé, ça, c'est comme mon big picture de toute l'information, et puis, c'est là que je vais voir la qualité en débit d'un coup d'œil, la fréquence d'échantillonnage, le type de fichier, donc, moi, j'aime bien travailler avec des formats sans perte, ce qu'on appelle le haut de définition, c'est du 1411,2 kbps, donc, ce format-là, c'est lui, le sans perte, la meilleure qualité possible qu'on peut retrouver. La plupart des gens qui travaillent avec ce format-là, ce standard de qualité-là, vont travailler avec du WAV. Le WAV, la qualité est très bonne, autant bonne que le AIFF, c'est la même chose au niveau de la qualité, par contre, le AIFF, on a les métadonnées dedans, et dans les métadonnées, on va retrouver la pochette d'album, ce qu'on n'a pas dans le format WAV. C'est peut-être une des raisons pourquoi il y a des gens qui préfèrent mixer des MP3, parce que dans les formats MP3, on va avoir les pochettes. Par contre, moi, j'invite vraiment nos étudiants à travailler avec des formats sans perte, donc le AIFF, on va inviter nos élèves à travailler avec ce format-là pour la raison, encore là, des métadonnées et de la bonne qualité. C'est du travail avec du MP3. On va rester dans ce qu'on appelle le format acceptable qui est le 320kbps, la meilleure qualité possible du MP3. En dessous du 320, on va commencer à ressentir la compression, donc au niveau de la qualité, surtout plus que le système de son va être performant, plus que ce phénomène-là va se faire ressentir. Donc, je ne veux pas trop aller plus loin là-dedans, ce n'est pas le but du vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va continuer ici dans Infos. Ce qui est intéressant dans mes infos détaillées comme ça, c'est que je peux aller les changer. Donc, je clique, je peux rentrer dedans, ajouter ou enlever de l'information, venir changer ici mes BPM, s'il y avait une erreur, changer la vitesse, s'il n'y avait pas détecté la bonne qualité et que finalement, ce n'est pas un 1A, mais c'est un 5B, je peux venir changer cela aussi. Vraiment, bien rapidement, mes couleurs, mes étoiles. Donc, c'est vraiment bon d'ouvrir ton onglet Infos puis d'aller, en fait, tantôt, quand on travaillait les étoiles, les couleurs et tout, pour sauver du temps, on va ouvrir l'onglet Infos puis tous venir faire ce travail-là ici. Donc, au lieu de, comme ça, glisser en bas puis venir cliquer à chaque fois dans chaque colonne, on va sauver du temps en préférant ouvrir Infos puis aller ici dans Infos au milieu. Le dernier en bas, c'est une sous-fenêtre. En fait, cette sous-fenêtre-là, elle m'ouvre la même chose qu'ici à gauche. Pourquoi est-ce que je voudrais deux fenêtres encore là pour me simplifier la vie si je suis en train de travailler différents playlists comme ça et puis que je veux travailler en même temps dans ma clé USB qui se retrouve ici en bas dans Dispositif. Donc, mes playlists dans ma clé USB si je voudrais les ouvrir puis en même temps, je dirais Ah, OK, dans New Funk, je vais venir prendre une chanson et puis là, je vais venir en fait la glisser. Oups, je vais retourner dans New Funk ici. Dans New Funk, je vais prendre une chanson. Je vais la glisser en bas donc il faut que je descende comme ça à chaque fois. Je la prends. Je la drag and drop dans le folders en question. Ça peut être long de faire ça donc c'est pour ça que je préfère regarder ici mes listes de lecture que je suis en train de travailler puis de l'autre côté, je vais m'ouvrir une sous-fenêtre puis je vais venir chercher ma clé USB ouvrir mes listes de lecture puis tu sais, je peux la draguer comme ça pour avoir une meilleure vue. Donc ici, à ce moment-là, mes listes de lecture sont là, je vais pouvoir venir travailler puis venir faire des modifications, faire des ajouts comme cela. donc une fois que tout ce travail-là est fait, quand que je fais ce travail-là aussi, si je suis en train de travailler une chanson, j'ouvre info, je venais travailler l'une de ses couleurs, les tags, les commentaires, les définitions, je veux qu'elle joue en même temps pour me donner une idée. Ah, je ne sais pas pour quelle raison que j'avais ici dans les commentaires et les sandwichs de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu. Donc, quand je vais faire des recherches, je vais voir, ah oui, c'est vrai, ça c'est la track de l'enjeu de Michael Jackson. Donc, qu'est-ce que je fais pour finaliser aussi, je vais l'amener ici, ma piste. Donc ça, je vais le fermer, juste garder ça propre. Et puis, je vais venir finir par mettre des hot cues. J'aime bien, évidemment, on a un sur le premier temps fort qui est normalement le premier son de la chanson. Donc ça, ça va être pour lancer mon mix. Ensuite, j'aime bien aller dans les breakdowns comme ça, aller me programmer des belles boucles atmosphériques pour venir soit ajouter des éléments dans un mix ou soit pour venir construire une entrée ou une sortie de mix en bouclage comme ça, atmosphérique sans avoir un gros kick avec peu d'éléments. Ça ne va pas être intéressant. Ma boucle, je veux tout le temps l'écouter jusqu'à la fin pour voir que la jonction sonne bien. Si ça sonnerait, par exemple, trop court, écoute la cymbale ici sur le band 1, à chaque 8 temps, ça va être redondant. Donc c'est pour ça, en 16 ans, je l'écoutais, je trouvais qu'elle sonnait bien comme ça. Donc tes boucles, écoute-les bien toujours, le cycle complet avant de venir la confirmer ici dans ta banque de hot queues. Soit-tu temps passant, tu peux en mettre jusqu'à 8 des hot queues, mais des fois, trop d'informations, c'est comme pas assez. Comme la même chose, si tes colonnes d'informations, d'avoir trop d'informations, de toutes les activer, ça serait inutile. Tu te perdrais dans l'information. Même chose, tes hot queues, si tu ne fais pas de scratch, de beat juggling, de sampling, pour le beat mix, d'en avoir 3, 4, c'est l'idéal. Donc mon queue d'entrée de mix, mon repère visuel de sortie de mix, ici je le vois plus comme un drapeau, donc quand je vais arriver ici dans ma ligne de temps et que je vois ça se rapprocher, je sais qu'ici, attention, boum, j'appuie plus. Puis là, je vais construire dans la partie de mon mix entrant de l'autre côté. Celle-ci, qui est mon repère visuel de sortie de mix, ce drapeau-là, il peut aussi me servir de filet de sauvetage, c'est-à-dire que si je suis rendu à cet endroit-là, par distraction, j'ai manqué mon point de non-retour, ici, eh bien, je vais pouvoir revenir en un seul clic sur mon hot queue sans avoir à couper la musique. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un filet de sauvetage parce qu'il vient un petit peu me sauver la vie en fin de mix que je n'aurai pas à faire ça à l'arrache stressé parce qu'il me reste 20 secondes. Donc, si ça joue sans avoir arrêté la musique, j'aurais juste à faire ça dans les temps. 5, 8, 8, boum. Bon, puis ici, on reprend, puis là, ça me laisse du temps. Ça me laisse 46 secondes, ce qui est amplement pour faire, tu sais, regarde ici, 46 secondes, ce qui est amplement pour faire une transition, une belle transition, mais si tu aimes ça, tout comme moi, travailler ce qu'on appelle des mix en profondeur, donc du deep mixing, en 46 secondes, on n'aurait pas de temps de faire ça. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je parte le mix plus tôt, en le partant plus tôt, si je veux une minute pour travailler, si je le parle ici, tu vas voir qu'il y a encore beaucoup d'éléments mélodiques. Versus, ici, beaucoup plus aéré, beaucoup mieux. Par contre, ici, il reste 28 secondes, quand je suis là, dans cette section-là, il reste seulement, bien, regarde, 28 secondes qui me restent. Donc, je n'aurais pas assez de temps pour faire... Opa-lai, désolé, tu m'excuseras pour cette petite interruption, j'espère que tu ne m'en veux pas trop, on va reprendre exactement ce qu'on était. On parlait ici de la boucle de sortie, donc, si je n'avais pas de boucle, en fait, je veux travailler avec la section aérée de la fin, mais il me resterait peu de temps, comme ça va voir ici. Si je n'avais pas de boucle, il me resterait à peine 30 secondes pour mixer, ce qui est très peu. Si je veux faire un mix un petit peu plus allongé et raffiné, mais ça va être vraiment bienvenu que je me programmer comme ça au préalable une boucle de sortie de mix pour m'en servir, comme toile de fond, pour venir travailler cette transition-là. Donc, elle, si on l'écoute au point de jonction, tu vas voir que ça sonne très bien. c'est fluide, c'est propre, donc, écoute, j'ai ça qui va tourner en boucle aussi longtemps que je le souhaite, qui va me permettre de travailler lentement, tranquillement, sans stress, un beau et long mix bien propre. Donc, écoute, je ne veux pas prendre plus de ton temps non plus, le but, ce n'est pas que personne ne s'endorme sur ce tutoriel-là. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel, qui était de voir comment bien organiser ta librairie, tes listes de lecture, tes dossiers. Une fois que ça, c'est bien fait, on vient ici, puis on peut l'exporter sur notre clé USB. Donc, on clique droit, exporter la liste de lecture dans le dispositif USB, ici, on cliquerait, puis là, ça procéderait. Si jamais, je voudrais exporter plusieurs listes de lecture qui sont dans un dossier, je pourrais exporter tout simplement le dossier au complet avec tout son contenu, donc exporter le dossier vers la clé USB. Donc, ça, c'est dans mes listes de lecture. Ma clé USB, elle se retrouve là, je l'avais dit tantôt, dans le dispositif. C'est ici que je vais pouvoir apporter des modifications, peut-être après un DJ set, je reviens le lendemain, je veux faire des changements, je veux effacer des chansons, mais je peux aller dans mes listes de lecture, cliquer droit, retirer de la liste ou simplement aller prendre des drag and drop comme cela. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de visionner la vidéo. Si tu veux prendre le temps de nous donner un petit thumbs up ou un commentaire, ça peut être cool de vous lire ou si tu veux être plus généreux de ton temps, tu peux aller sur Google ou Facebook nous donner un avis. Ça, ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit que les gens prennent le temps de le faire. C'est motivant aussi pour nous. Ça fait plaisir à l'équipe, comme je te dis. Et puis, sinon, Facebook, on a notre page Facebook, mais non seulement ça, le groupe Facebook, DJ School Community, on est plus de 5000 déjà à partager là-dessus, à s'échanger des idées. les gens, tu peux poster ta soirée, c'est tes promoteurs, tu peux poster de l'équipement à vendre aussi, tes mix, tu es bienvenu de les partager dans notre groupe. Donc, sinon, on est très actifs sur Instagram. Et puis, déjà ici, on se parle de YouTube, donc tu sais qu'on existe sur YouTube. Et si tu es de Montréal, je t'invite à visiter notre site web au www.djscomontréal.ca. On a souvent des belles promotions, donc, pour nos formations ici, à l'école. Donc, sur ce, je vais terminer la vidéo et je te dis au revoir et à bientôt. Au revoir.